Peut-on faire de la voile dans l'espace ? En 1963, l'auteur de science-fiction Arthur Clarke décrivait dans sa nouvelle Le vent qui vient du soleil, une course de voilier solaire entre la Terre et la Lune. C'est aujourd'hui une réalité, même si les concurrents en sont encore à essayer de construire un voilier capable de naviguer. Le principe est le même que les voiliers qui parcourent les nerfs, mais l'air est remplacé par la lumière et le vent par ce qu'on appelle la pression de radiation. Pour en comprendre le principe, prenons d'abord une situation simple, le choc de deux boules de billard. L'une des boules, rouge, est à l'arrêt, et l'autre, blanche, vient la frapper avec une vitesse de 10 km par heure. On observe alors que la somme de la vitesse des deux boules est la même avant et après le choc, c'est-à-dire ici 10 km par heure. Donc, après le choc, si la boule rouge part avec une vitesse de 10 km par heure, la boule blanche se retrouve à l'arrêt. Si la boule rouge part avec une vitesse de 7 km par heure, la boule blanche continuera son chemin à 3 km par heure. Remplaçons maintenant la boule blanche par une boule de pétanque, qui est un peu plus grosse mais surtout 4 fois plus lourde. Dans ce cas, ce n'est plus la somme des vitesses qui est la même avant et après le choc, mais la somme de ce qu'on appelle la quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse. A vitesse identique, la boule de pétanque a une quantité de mouvement 4 fois plus grande que la boule de billard. Et donc, si après le choc, la boule de pétanque s'arrête, la boule rouge partira avec une vitesse 4 fois plus importante, c'est-à-dire 40 km par heure. Sur la voile d'un voilier immobile, les chocs ont lieu entre le vent, c'est-à-dire les molécules d'air en mouvement, et la voile. On est donc dans une situation où l'objet en mouvement est extrêmement léger par rapport à l'objet initialement immobile. Pour être précis, une molécule d'azote pèse environ 10 puissance 27 fois moins qu'un petit dériveur, c'est-à-dire 1 milliard de milliards de milliards fois moins. Mais comme il y a aussi de l'ordre de 10 puissance 27 molécules qui frappent la voile chaque seconde, les masses globales sont finalement du même ordre de grandeur. Et le vent peut donc communiquer une quantité de mouvement significative au bateau. Cet échange de quantité de mouvement accélère le voilier. Et tant que le vent souffre, le voilier continue à accélérer. Bien sûr, les frottements sur l'eau le freinent, et le voilier va finir par atteindre une vitesse de croisière où l'accélération produite par le vent est égale au freinage produit par l'eau. Les voiles solaires sont poussées par la lumière. La lumière est composée de particules, qu'on appelle des photons, qui transportent une toute petite quantité de mouvement, en moyenne de l'ordre de celle d'une molécule d'air se déplaçant à moins de 0,1 km par heure. Imaginons maintenant que nous déployons notre voile solaire quelque part entre la Terre et la Lune. La principale source de lumière est bien sûr le Soleil. Mais malgré sa puissance, la faible quantité de mouvement individuel des photons fait que, pour obtenir une quantité de mouvement totale similaire à celle d'un vent à 1 km par heure, sur la voile d'un petit dériveur, il faudrait une voile solaire de près d'un kilomètre carré. Heureusement, dans le vide, rien ne vient freiner le voilier solaire. Et avec une accélération faible, mais constante, le voilier peut finir par atteindre des vitesses importantes. Par exemple, avec une accélération identique à celle que fournirait un vent de 1 km par heure, la vitesse serait de 65 km par heure au bout d'une heure, mais plus de 6000 km par heure au bout de deux jours. Et le voilier aurait déjà parcouru 150 000 km au bout de ces deux jours, soit la moitié de la distance Terre-Lune. En fait, ce n'est quand même pas aussi simple, car même dans le vide, il y a une force qui peut s'opposer à celle de la pression de radiation. La gravitation, c'est-à-dire l'attraction terrestre et celle de la Lune. Pour les limiter, il faut donc construire le voilier le plus léger possible, mais cependant avec une gigantesque voile. De telles voiles sont bien trop fragiles pour résister aux conditions à la surface de la Terre. Les prototypes de voiles solaires sont donc envoyés dans l'espace comme des satellites, et ne sont dépliés qu'une fois sur orbite. Ce qui représente un vrai challenge technique. Plusieurs missions ont déjà tenté de réaliser cet exploit. En 2011, Nanosail D2, de la NASA, déploie avec succès une voile de 10 mètres carrés. En 2015, le projet Sunjammer essaiera de déployer une voile de 1200 mètres carrés. De nombreux autres projets sont en cours, avec pour objectif de réaliser à terme des satellites ou des vaisseaux spatiaux autonomes, ou simplement de permettre de changer l'orbite des satellites ayant épuisé tout leur carburant. Et pourquoi pas d'organiser des régates solaires ? ... 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